Il est absolument essentiel de développer un effet réseau et une dimension encore davantage collaborative, y compris dans des dimensions publiques-privées. Troisième élément que je voudrais souligner, c'est qu'on est vraiment au cœur de nombreuses mutations qui remettent en cause à la fois nos modèles sociaux, que ce soit... On voit très bien depuis quelques années les évolutions en matière de richesse. On se trouve avec des pays émergents, on pourrait même dire émergés, qui ont une grande richesse, notamment en matière de devises, mais des populations qui restent individuellement encore plus pauvres que dans nos pays, avec de l'autre côté des États endettés, notamment dans l'Union européenne, mais pas seulement, mais qui, eux, ont des populations qui, individuellement, ont encore une richesse supérieure à ce qu'il y a dans les pays émergents. Cela veut dire énormément d'ajustements, de mutations et d'évolutions à avoir en intelligence collective pour arriver à faire évoluer, pérenniser ces modèles sociaux. Mais cela va également impacter, ces mutations en cours, nos modèles de production. On l'a entendu hier après-midi, les Fab Labs. J'ai très bien compris dans la présentation qu'un ministère pouvait éventuellement postuler à devenir un Living Lab, mais certainement pas un Fab Lab, parce que là, il faut vraiment une production physique. Donc, on va se contenter de rester d'un objectif plutôt Living Lab. Mais là aussi, l'évolution des modèles de production, c'est une remise en cause au travers des imprimantes 3D, au travers de l'Internet industriel absolument majeure. Cela remet en cause nos modèles d'organisation, parce que maintenant, là aussi, les réseaux sociaux, la capacité à réunir énormément de personnes extrêmement rapidement et à avoir, comme on l'entendait dans un certain nombre de mairies, la réactivité liée aux postes sur Facebook, là aussi, change complètement la donne. Puis enfin, ça, c'est un aspect peut-être qui vous est moins familier, mais qui va également être impacté, c'est le volet fiscalité. Parce qu'au fur et à mesure, alors, je n'évoque pas seulement les aspects qui ont été médiatisés depuis quelques jours ou quelques semaines sur le fait qu'Apple se révèle être un groupe hors sol avec aucune localisation. Ce n'est pas le fait de faire payer ou non des impôts à Google, c'est bien au-delà, avec l'arrivée de la dimension service dans les processus industriels, le fait que la capacité à collecter la TVA, à collecter un certain nombre d'impôts, pose de réelles problématiques pour lesquelles il est essentiel, et le patron de Google Europe le disait encore la semaine dernière, il est essentiel de définir, bien entendu, des solutions au niveau national, mais également avec une dimension internationale. Alors oui, effectivement, les modèles explicatifs qu'il y avait encore hier, qu'il y a encore aujourd'hui, ils ne sont pas forcément adaptés au monde de demain que vous êtes en train, tous, de bâtir ici. Et il est important, justement, de contribuer également à bâtir au fur et à mesure ces modèles explicatifs. On se retrouve dans le cadre vraiment de mutations fondamentales qui ont déjà existé par le passé. Il suffit de relire pour les amateurs de littérature, en plus c'est très bien écrit, Le monde d'hier de Stéphane Zweig, pour voir que la transition du 19e au 20e siècle a consisté en des évolutions énormes, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des entreprises, ou qu'au niveau des États et des organisations paraétatiques. Donc, il y a eu des évolutions absolument majeures par le passé, et bon, c'en est simplement une nouvelle. Mais, là encore, il est important de reconstruire, de faire évoluer en tirant parti des opportunités. Alors, s'il y a des gens qui m'ont déjà entendu intervenir, ils vont trouver que je radote un peu dans les citations. Mais j'aime beaucoup cette citation de Churchill qui différencie l'optimiste du pessimiste. L'optimiste, c'est celui qui voit l'opportunité dans le risque, et le pessimiste, celui qui voit le risque dans l'opportunité. Et ça, je crois qu'il faut le garder en mémoire, également, dans les contextes qui sont les nôtres, où, en dehors de l'optimisme ambiant que l'on voit au sein de Numérica, on se retrouve quand même dans un contexte un petit peu de pessimisme, que ce soit au niveau macroéconomique, mésoéconomique des territoires, ou microéconomique pour les entreprises. Et là, ce qui joue également, et je l'ai déjà dit sur les aspects en cours et en long, ce qui compte, c'est la rapidité d'adaptation. D'où l'importance, justement, et la pertinence des acteurs qui nous ont décrit leurs projets depuis deux jours, parce que c'est justement ce nouveau écosystème d'innovation. Or, on peut les appeler laboratoires vivants. Ceux qui sont gênés par le terme laboratoire vivant, autant les appeler espaces d'innovation. L'important, c'est justement d'avoir ces possibilités de se réunir de façon informelle, sur une base volontariste, et d'arriver à générer ces innovations. Enfin, les étapes à venir, parce que là aussi, ça bouillonne, il y a de la création, mais il faut aussi regarder devant ce que tout cela peut apporter, et en quoi cela peut contribuer à un ensemble encore plus grand. Et je dirais qu'il ne faut pas perdre de vue que les laboratoires vivants, que toutes les initiatives que l'on a pu voir dans les présentations d'Igipolis sur l'économie numérique et leur place dans la société, participent réellement à une progression au niveau sociétal, au niveau économique, et que dans une période de mutation, et là, je réinsiste là-dessus, ce ne sont pas les certitudes qui comptent, c'est réellement l'adaptabilité, l'apprentissage, et également l'ouverture, l'ouverture à l'autre. Et là encore, on retrouve toutes les dimensions de cette intelligence stratégique dont on s'efforce d'apporter des éléments aux décideurs. Alors, pour ce qui nous concerne, bien entendu, ce sont les cabinets ministères et les directions générales, mais on est dans cette même logique, et je vous le redis, on est quasiment en cours de labellisation au niveau de la fondation Territoire de Demain dans cette démarche. Alors, il importe donc que les acteurs présents, aujourd'hui, vous tous, créent les conditions pour prendre toute leur place, pour également contribuer à la compétitivité de l'économie, qui est seule garante de la pérennité de ces modèles sociaux qui vont bien au-delà de la seule sphère économique. Et donc, je me réjouis de voir que les évolutions qui ont eu lieu depuis l'an dernier avancent à grands pas, et je me réjouis tout autant de continuer à accompagner ces projets au travers des échanges avec la fondation Territoire de Demain. Je vous remercie. Merci, monsieur Tartian. Merci à vous. Bonne fin de journée et bon retour. Merci.